bon 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 Je vous remercie. je suis montréal à cela magma à cela m'a bienvenue avec à mes deux chaînes hamid l'ancien on écoute une chanson déjà et après le temps on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un démocrate, à cet égard-là, donc, votre venue ici parmi nous est extrêmement signifiante pour ce qui me concerne. Le second élément, c'est que vous incarnez la lutte d'un peuple pour sa survie culturelle, linguistique. Oui, c'est si je peux mettre, en fait, j'ai oublié, si je peux mettre le sang-là, là. En constatant le traitement qui est réservé aux capilles, je n'ai aucune hésitation à parler d'une tentative de génocide culturelle, et je m'y oppose, foncièrement. Troisième élément, vous parlez de laïcité, mais d'une laïcité ouverte, qui intime, qui respecte, et qui rend digne tout ce qui nous entoure. Merci. Nous invitions, nous offrions à l'Algérie notre soutien, si elle décidait de devenir membre de la francophonie internationale. Je n'ai même pas eu le droit à une réponse de la part du président, lui, et ses affaires étrangères. J'ai senti cette, je le dis en toute flamplicité, qui est un clé à l'incident diplomatique. Je me suis senti diminué. Et bien sûr, par mon statut, c'est le Canada qui s'est senti diminué, cette réaction. Un chéri qui agit aussi comme un élément perturbateur en ce qui concerne le Sahara occidental. Je ne peux pas, je ne peux pas, ne pas comprendre la situation dans laquelle vous êtes par rapport à ce régime. Dernièrement, votre attitude par rapport à Israël, elle est une attitude qui répond forte. Elle est portante d'une vision sur le long terme. Elle ne cède pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, le... On ne peut pas, écartez-vous, c'est ce que vous voulez que Israël vous adaptez comme petite sœur. Alors, sâchez que vous êtes ici en fait. Je vous remercie. 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 Il n'y a pas une seule élection algérienne à laquelle le peuple cabine a participé. Il y a eu l'élection présidentielle du 12 mai 2019 ayant mis artificiellement sur tout le monde dans la tête. Mais ils ont boycotté les élections, mais ils ne sont pas pour le manque. Toute la régie l'a boycottée. Ça fait en boycotter les élections, les présidentielles, les législatives. Ça y est, ils sont pour toi, ils sont à son nom devant toi. C'est bon, ça y est, tu as récupéré tout le monde, mais ils ne rêvent pas surtout. Il y a le ras-le-bol de l'ancien régime, c'est tout à fait normal, le peuple s'est révolté. Maintenant, il y a un changement, il y a un changement, un changement radical. Alors, il est un peu trop le férasque. Alors, tes pratiques, il faut les mettre de côté, c'est beaucoup mieux pour toi. C'est toi qui le dis ? 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 Dans un combat dans un transition 빠dé d'avance d'ailleurs Et qui est contre l'humanité, qui est contre les droits humains Et contre le droit international humain. Si ne vous parleront pas, votre question est ce que vous parlez ? Je pense que l'Algérie, en nous désignant comme des théories, qui ont influencé des chanceliers, des administrations de telle sorte, à ce qu'ils nous partent la route et à ce qu'ils ne nous prêtent pas main forte dans nos efforts de médiatiser la question qui avait et d'internationaliser la question qui avait. Il y a des pays, des organisations internationales qui sont à nos côtés, qui nous aident. Mais je crois que le meilleur des pays jusqu'à présent, c'est le Royaume du Maroc, que nous félicitons pour ses prises de position. Et je transmis mes salutations personnelles à M. Omar Hillel, qui est l'ambassadeur de Sa Majesté, comme le représentant permanent de Sa Majesté au M. Juli, et qui, à maîtrisse, a réaffirmé le soutien du Royaume à l'autodétermination du public. C'est pour nous immense d'être cités à l'intérieur de l'Assemblée Générale de l'ONU, d'être cités à l'Assemblée Générale des non-alignés, ou d'être cités au sein du Comité 24 et de la Commission de décolonisation. Nous avons besoin d'un plus grand soutien. Nous allons frapper à toutes les portes des pays arabes, des pays occidentaux, des pays nordiques, de telle sorte à nous reconnaître et à nous offrir leur hospitalité pour des représentations diplomatiques susceptibles, enfin, de faire en sorte que la Commission de décolonisation accepte l'Académie en tant qu'hôte et en tant que territoire à décoloniser, tout en gardant, bien sûr, de notre côté, le regard. Le centre de décision, le centre du pouvoir en Algérie est différent. Ce n'est pas tout bon, en aucune façon, qui n'est qu'une maïnolette. Ce sont des militaires et ce sont des clans qui se connaissent contre eux et qui tirent difficilement les uns contre les frontes et qui, de temps en temps, sont au liquide. Est-ce qu'on peut t'éparer une question fête ? Est-ce que le président ? Est-ce qu'on a dit qu'ils a seloné? Est-ce qu'ils enанные ? Est-ce qu'il est droit ? Est-ce qu'on a peut 시igener que cela? Est-ce qu'ils a mené ? Est-ce qu'ils ont pu en technologie ? Est-ce qu'il s'en ai ? Est-ce qu'il y a de ces vains ? Est-ce qu'ils a sentent ? Est-ce qu'il y a à l'agriculture ? Est-ce qu'il y a un de la question ? Est-ce qu'il y a une question ? Le peuple kabile croit fermement et adhère entièrement à la voie pacifique pour le droit à l'autodétermination du peuple kabile. Il n'a peur de personne. De ce point de vue, il n'y a aucun, aucune possibilité de retour en arrière. Il n'y a aucun, aucune possibilité de retour en arrière. Il rentre en France et fait des interventions médiatiques avec des journalistes de Tal Makhzim. Pourquoi ? Pourquoi ? Il risque le tout pour le tout. En même temps, il balance. Les parents, ils ont un peu de temps et ils ont un peu de temps. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de temps. Alors, vive l'Algérie, vive l'Algérie, vive l'Algérie. Ils ont un peu de temps. Ils ne sont jamais d'un. Ils disent, il dit, 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 on doit être comme un seul homme, comme une seule femme. Laman ou laman. On doit combattre. Faites passer le message pour tout le monde. C'est très intéressant. Parce que sinon, ça me fait mal au cœur de voir mes frères innocents derrière les barreaux. Parce qu'on doit faire la différence entre un sympathisant qui est en train de se débrouiller et un militant chevronné. Je vais donner ça pour les sympathisants qui sont en train de se débrouiller. Ils ont un peu partout dans des prisons en Algérie. C'est comme ça que je fais. Parce que moi, les parents ont des détenus. Ça fait vraiment mal au cœur. Inchallah, Dieu, Dieu, je vais dire qu'on doit faire les jeunes, les gens qui ont réussi à nous voir. Au moins. En arrestant, pour le service TikTok, c'est-à- LegalMobile. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. C'est-à-L야. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient dans la guerre, mais ils sont dans le Mérôque Tout le monde s'est gardé dans les yeux Non, notre adversaire c'est le Mérôme D'accord, c'est ce qu'il s'est passé Ils ont pris le Mérôque Ils ont pris le Mérôque Ils ont dit qu'on est pacifique Ou on aime la vie, ou on aime la vie C'est ce qu'il s'est passé C'est ce qu'il s'est passé C'est ce qu'il s'est passé Il s'est passé Toujours un langage diplomatique Il y a un langage bien fiscé Mais le Mérôque Il y a 250 000 Gézés aériens Je ne fais pas la différence maintenant entre l'Algérien Ça y est, on a tous compris On a tous compris L'Algérie a besoin de nous On est ses enfants, et vive l'Algérie Vive l'Algérie, vive l'Algérie Je vous souhaite une excellente journée, merci, au revoir